Il existe une forme de discrimination dont personne n'est supposé en échapper à moins de voir son existence écourter. C'est l'âgisme ou la discrimination par l'âge. Si dans la perception commune la vieillesse est un naufrage, c'est que domine dans nos sociétés modernes une vision courbe de la vie avec une ascension, une apogée, puis une tente déclinante qui conduit à la vieillesse avec son lot de pertes et de dépendances. On compte en France en 2019 13 millions de personnes de 65 ans et plus, soit 20% de la population. En 2040, on passerait à près de 19 millions, soit 26% de la population. Et en 2070, il y aurait un habitant de 65 ans et plus pour deux habitants âgés de 20 à 64 ans. De plus en plus de vieux donc, mais qui vivent aussi de plus en plus longtemps. La population des centenaires va augmenter de manière spectaculaire, plus 1625% d'ici 2070. On se trouve donc face à une situation schizophrène, avec d'un côté une vieillesse reniée et une société qui ne tolère que ses vieux jeunes et actifs, et de l'autre une population vieillissante. Si on continue ainsi, on va droit dans le mur, à moins d'engager au plus vite un long travail de déconstruction pour changer les lignes. Tous les gens qui nous ressemblent, ce sont nous, et tous les autres, ce sont eux. Parce que nos aînés ne sont pas des eux. Parce qu'il n'est pas trop tard pour changer de regard sur le vieillissement, le groupe WeCare, leader des services à domicile, s'engage pour accompagner au mieux les nouvelles générations de seniors. Ensemble, agissons pour changer le regard sur la vieillesse, pour montrer toute la diversité et la pluralité du vieillir, de ce cheminement singulier qu'il convient de comprendre avec les yeux de ceux qui l'empruntent, pour que l'inclusion soit celle de toutes les vieillesses. Sous-titrage ST' 501